Le sujet que j'ai choisi, c'est le standard de beauté, qui est vraiment diffusé par les médias, la publicité, n'importe où en fait, il est toujours là. Puis ça vient vraiment jouer sur la confiance de la majorité, que ce soit les jeunes, même les adultes des fois, c'est vraiment beaucoup de personnes que ça vient toucher. C'est rare qu'on va écrire un texte avec un but de changement. Je vais écrire plein de textes en français, puis c'est juste pour avoir une bonne note. Mais là, on devient un agent de changement, puis j'ai beaucoup aimé ça. Je crois que mon message va avoir de l'impact sur les gens autour de moi, parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux, fait que c'est sûr que ça va bouger, ça va rouler. Puis j'espère que plus de personnes vont pouvoir se sentir interpellées par mon message. L'expérience Émission Jeunesse Québec, ça a été une très belle expérience pour nous en famille. Ça a amené des conversations qu'on n'aurait peut-être pas eues. Hey, c'est quelque chose! C'est le fun de voir son enfant évoluer dans un monde complètement différent, les voir sortir de leur zone de confort. Je pense sincèrement que Émission Jeunesse Québec a sa place dans les écoles parce que ça oblige les jeunes à discuter, à développer une idée très critique sur des sujets très pointus, qui va avoir de l'impact sur leur vie future en tant qu'adultes. Et puis toute cette expérience-ci, quand ils ont la chance de se rendre là, c'est pas donné à tout le monde. Puis ça aussi, ça débloque des choses, ça les apprend à sortir de leur petit cocon. Je pense que c'est une expérience qui doit continuer, puis qui a sa place sincèrement dans l'émancipation des jeunes qui ont la chance d'en faire partie, oui. Je pense vraiment. ça dure depuis toujours, ces jugements, cette pression. Sur tes épaules, ça devient lourd qu'une illusion soit la perfection. Ces médias qui t'imposent une façon d'être, ces réseaux qui t'inspirent l'image à atteindre, te mettre de la pression jusqu'à devenir tes maîtres, te mettre de la pression jusqu'à te voir, t'éteindre. C'est tellement dommage, ces critiques qui font tant de ravages. Pourquoi t'imposer ce malheureux camouflage? Tu dois être fière de ton vrai visage. Déployons notre confiance. Trouvons le bonheur. Rendons nos particularités, notre plus grande fierté. Tout ira pour le meilleur. Il suffit simplement de commencer à nous aimer. Mission Jeunesse Québec, je m'engage. Mission Jeunesse Québec, je m'engage.